Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira mercredi prochain à la demande de l'Algérie en vue de donner un effet exécutoire prononcé de la Cour internationale de justice. La CIGI, qui somme l'entité sioniste, doit laisser passer les aides humanitaires, de sanctionner les responsables sionistes incitant à des actes de génocide et de cesser de cibler des civils et des infrastructures de Bazaraza. Le pétrole a atteint son plus haut niveau depuis près de deux mois. Suite aux opérations des Houthis dans le golfe de Aden, le brin est proche des 84 dollars le baril. En sport, décrocher une huitième étoile, cette nationale jouera pour cet objectif à 17h en finale de la canne de Handbal face à l'Egypte, pays organisateur. Bonjour à tous. Le président de la République, Abnagit Boun, a reçu hier un appel téléphonique de la présidente du Conseil des ministres italiens, Giorgia Meloni. Les discussions ont porté sur des questions régionales dans la conférence Italie-Afrique prévue à Rome à la fin du mois en cours pour relancer le plan MATEI visant un nouveau partenariat entre l'Italie et l'Afrique. Les deux parties ont évoqué également le dossier de l'immigration clandestine ainsi que la coordination au niveau des experts des deux pays dans tous les domaines. L'Algérie a pris connaissance avec beaucoup de regrets et une profonde préoccupation de la dénonciation par les autorités maliennes de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issue du processus d'Algérie. L'Algérie prend acte de ces décisions dont elle tient à relever la gravité particulière pour le Mali lui-même, pour toute la région qui aspire à la paix et à la sécurité, pour l'ensemble de la communauté internationale, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères Saint-Ezam El-Aisip. L'Algérie a un devoir d'information envers le peuple malien frère. Ce dernier sait que l'Algérie n'a jamais failli à travailler à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issue du processus d'Algérie avec sincérité, bonne foi et solidarité indéfectible envers le Mali frère. Le peuple malien doit aussi savoir et doit se convaincre que la longue liste des raisons invoquées à l'appui de la dénonciation de l'accord ne correspond absolument ni de près ni de loin à la vérité ou à la réalité, c'est ce que relève le communiqué du ministère des Affaires étrangères. En effet, il n'a échappé à personne que les autorités maliennes préparaient cette décision depuis bien longtemps. Les signes avant-coureurs depuis deux ans ont été leur retrait quasi total de la mise en œuvre de l'accord, leur refus quasi systématique de toute initiative tendant à relancer la mise en œuvre de cet accord, leur contestation de l'intégrité de la médiation internationale, leur désignation de signataire de l'accord dûment reconnu comme dirigeant terroriste, leur demande de retrait de la MINUSMA, l'intensification récente de leur programme d'armement financé par des pays tiers et leur recours à des mercenaires internationaux. Toutes ces mesures systématiquement mises en œuvre ont soigneusement préparé le terrain à l'abandon de l'option politique au profit de l'option militaire comme moyen de règlement de la crise malienne, affirme le ministère des Affaires étrangères. Le peuple malien frère doit savoir que les décisions aussi malheureuses et aussi malvenues ont prouvé par le passé que l'option militaire est la première menace à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali, qu'elle porte en elle les germes d'une guerre civile au Mali, qu'elle diffère la réconciliation nationale au lieu de la rapprocher et qu'elle constitue en effet une source de menaces réelles pour la paix et la stabilité régionale. Le Mali a toujours besoin de paix et de réconciliation. Il n'a aucun besoin de solutions qu'ils ne lui ont apportées par le passé que déchirements, destruction, désolation, indique le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Et d'ajouter que répéter ses erreurs du passé, c'est prolonger indûment la tragédie et les malheurs pour le Mali et pour le peuple malien frère. Dans l'actualité également, la Cour internationale de justice la plus haute juridiction de l'ONU, qui a rendu son premier verdict hier suite à la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre l'antité sioniste pour génocide. Ainsi, la CIJ semble l'antité sioniste de laisser passer les aides humanitaires, de sanctionner les responsables sionistes incitant à des actes de génocide à razailles, de cesser de cibler des civils et des infrastructures de base. Et à la demande de l'Algérie, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira mercredi prochain en vue de donner un effet exécutoire au prononcé de la Cour Karima Asnaoui. Ce référent au chapitre de la Convention sur le génocide, la CIJ reconnaît le statut de groupe distinct aux Palestiniens et l'existence de l'intention de l'antité sioniste de détruire le groupe en question. La Cour a pris connaissance des propos tenus par les responsables sionistes qualifiés dans le document. Je cite deux propos déshumanisants, visiblement génocidaires et même propos haineux à caractère raciste. En présence de tous ces éléments, la Cour a décidé que c'est du droit des Palestiniens de raza d'être protégés contre les actes de génocide. La Cour internationale de justice n'a pas retenu la mesure conservatoire principale demandée par l'Afrique du Sud relative à l'arrêt immédiat des opérations militaires de l'occupant israélien contre raza. Les autres mesures retenues sont à caractère obligatoire. Aux responsabilités juridiques internationales pour l'antité sioniste, l'occupant israélien doit veiller avec effet immédiat à ce que son armée ne commette aucun acte de meurtre, d'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale ou de soumission intentionnelle des Palestiniens à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. La Cour exige aussi à l'occupant sioniste de prendre sans délai des mesures effectives pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire de toute urgence aux Palestiniens de raza. Et les décisions de la CIJ ont été suivies par plusieurs réactions. L'Algérie a pris connaissance avec intérêt du prononcé de la Cour, ce qui témoigne de la justesse de l'initiative du président de la République, premier chef d'État appelé à une saisine massive des instances juridictionnelles internationales, indiquait un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'Afrique du Sud salue la décision de la Cour et espère que l'antité sioniste respectera l'arrêt de la CIJ et prendra des mesures pour empêcher les actes de génocide. La décision de cette instance juridique rappelle au monde qu'aucun État n'est au-dessus des lois, estime de son côté le ministre palestinien des Affaires étrangères. La décision a été saluée également par la Turquie, l'Iran, l'Espagne et le Qatar, l'Arabie saoudite. Demandez à ce qu'Israël rende des comptes pour ces violations du droit international et l'Union européenne. Demande l'application immédiate de cette décision. Hamas estime que la décision de la Cour internationale de justice est un développement important qui contribue à isoler Israël et dénoncer ses crimes dans la bande de Razaz. Propons en écoute Oussama Hamdan, représentant du mouvement de résistance palestinienne Hamas en Algérie, contacté par Smaïl Mimouni. Nous considérons cette décision comme un pas dans le bon sens, de ne pas laisser l'occupant échapper à la punition, un pas dans la condamnation de l'occupant pour ses crimes contre l'humanité et tenir l'occupant et ses alliés pour responsables de ses crimes. Nous ne devons pas oublier que les États-Unis d'Amérique ont anticipé cette décision en fournissant à l'occupant un nouveau lot d'armes avec lesquelles est tué aujourd'hui notre peuple et avec lesquelles ses crimes sont commis. Il s'agit aussi d'une condamnation de tous ceux qui soutiennent l'occupant sioniste. Et justement, les pays apportant le raid à l'antité sioniste pourraient être considérés complices de ce génocide, selon Thierry Boumedia, une avocate française proche du dossier. Elle est contactée par Karim Ahsenaoui. Karim Ahsenaoui sera considérée comme responsable et condamnée, comme coupable en fait. Et les États qui n'agiraient pas en conséquence de cette décision de la Cour internationale de justice, qui continueraient à apporter son aide, peuvent être considérés comme complices de ce génocide et être à son tour condamnés par la Cour internationale de justice. Malheureusement, en termes pratiques et effectifs, c'est compliqué à mettre en place. Mais en termes théoriques et purement juridiques, c'est tout à fait possible. Voilà les incohérences du droit. C'est-à-dire qu'on a des fois de très belles décisions dont on peut se satisfaire, mais qui, par manque de mesures contraignantes, ont du mal à s'appliquer. Et l'occupation israélienne fait fi des décisions de la CIJ. Quelques heures après l'ordonnance de la Cour, elle a mené des frappes violentes sur Khan Younes. Le croissant rouge palestinien dit avoir reçu des morts et traité des blessés à l'hôpital El-Hamel. Quant à l'hôpital El-Nasr, le plus important de Khan Younes, sa capacité chirurgicale est quasiment inexistante. Déploie un médecin sans frontières. Des centaines de patients et des membres du personnel de santé en fuite. Il reste actuellement 350 patients et 5000 personnes déplacées dans l'hôpital. Aranché Riche est le patron de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Les Houthis ont annoncé avoir tiré des missiles et touché un pétrolier britannique. En soutien aux Palestiniens, le pétrolier a pris feu au golfe d'Aden après que les Etats-Unis ont dit avoir détruit un missile balistique. Juste après cette opération, les prix du pétrole ont fini en hausse enregistrant leur plus haut niveau depuis décembre. Le baril s'établit à près de 84 dollars. L'orange à l'honneur, un de nos fruits de saison préférés. Chlef lui consacre une fête ce week-end, d'autant que la production a atteint un record cette année. 1 300 000 quintaux selon les services de la Wilayah. Il faut dire que la superficie agricole à Chlef est de 6 800 hectares, dont 7 700 hectares productrices. Et les prévisions pour cette saison de récolte est de 1 300 000 quintaux avec des rendements dépassant les 300 quintaux à l'hectare. Il faut rappeler que durant les 4 à 5 années passées, la filière n'a pas connu une telle production pour des raisons multiples. D'abord, cette filière a été impactée par les conditions climatiques rudes et le manque de pluviométrie, notamment durant la période allant de septembre à novembre qui coïncide avec la période de grossissement des fruits. Et la baisse des rendements durant les années précédentes s'explique également par le vieillissement des vergers, qui pour certains ont dépassé les 60 en confirmation avec cet agrumiculteur. A l'année dernière, il y a 45-46. Moi, j'ai 54. Le rendement a atteint 400 hectares à l'hectare. Donc moi, j'ai atteint 150, mais j'ai atteint 100. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de producteurs d'agrumes ont procédé à la régénération de leurs vergers, à l'exemple de cette exploitation qui se trouve à Bil-Saf-Saf, commune de Ouad-Fouddha. C'est un partenariat m'a été privé pour l'île d'un projet d'investissement agrumiculteur sur la superficie de 286 hectares. Et on va parler à présent de la préservation de notre patrimoine matériel et cette initiative de l'Association nationale de la protection du patrimoine et des traditions qui a édité un ouvrage intitulé « Voyage à travers les pages de mon pays ». Hamza Ben Madani, notre correspondant à Or. L'Association algérienne pour la préservation et la promotion du patrimoine et des traditions a publié un nouveau livre intitulé « Voyage à travers les pages de mon pays » qui reflète la diversité du beau patrimoine de plusieurs régions en Algérie. Temmany Hajar, membre de l'Association. Écrit et supervisé par Nadjadif Fatima Zohra et Zidane Khdara en collaboration avec M. Nishakzaki, le livre de 89 pages est disponible en arabe et en anglais, mettant en lumière avec précision les traditions et le patrimoine de chaque ville, avec 44 pages d'images et de dessins reflétant la diversité de notre beau patrimoine national qui incarne les aspects de l'authenticité chers aux Algériens. L'Association travaille également à former des membres dans divers domaines culturels, touristiques et dans toutes les spécialités liées au patrimoine et aux traditions, afin de remporter des places dans diverses expositions internationales pour faire connaître l'héritage algérien. Notons que l'Association, dans le cadre de ses activités, œuvre à former des membres dans divers domaines culturels et touristiques et dans toutes les spécialités liées au patrimoine et aux traditions. Doro, Mohamed Hamza Ben Madani, Al-Jayshan 3. Du sport, oublions un peu le football, pour parler d'une autre discipline qui nous a procuré beaucoup de joie, le handball et plus qu'un match pour que le 7 national décroche sa 8e étoile africaine. Ce sera cet après-midi à 17h au Caire, face au pays organisateur. Comment se présente ce match ? On écoute l'entraîneur national, Farouk, il est contacté par Lotfi Benidi. Tous les joueurs sont conscients de la tâche qui nous attend avec cette coriace équipe. Je pense que le message est clair pour mes joueurs. C'est de jouer sans pression. La pression est sur l'équipe de l'Egypte. Il faut être présent sur leur schéma tactique en attaque et en défense, sur leur organisation, le jeu de transition. Tous les points sont essentiels sur le plan technique ou tactique. Le match est prévu à 17h. Il y aura également la suite de la 15e journée du championnat de Ligue 1. Cet après-midi avec une affiche entre le CR Blues Dead et la JS Saura. Hier, l'USM d'Alger s'est imposé 2 buts à 0 à l'extérieur, face le Mouloudia d'Alger s'est imposé à l'extérieur, face au MCO 2 buts à 0. Il consolide ainsi sa place de leader. Victoire également à l'extérieur du paradou, 2 buts à 1 devant l'USM Ranchla et dans le derby de l'Est entre l'entente de Cetif et le CS Constantine. L'Aigle Noir s'est imposé 2 buts à 1. Le match s'est joué à huis clos, à rappeler les 8e de finale de la Cannes, qui débute aujourd'hui à 18h. Premier match Angola-Namibi et à 21h, il y aura une affiche entre le Cameroun et le Nigeria. Toute l'actualité sportive dans un instant dans Matin Sport, avec Rostoum Yahya Sherif, place à la météo, elle est signée Fatima Shaf.